L'année 2022 est bientôt finie et cette année a été la meilleure année de toute ma vie. Avant l'année 2022, ma meilleure année était l'année 2021. Et avant l'année 2021, la meilleure année de ma vie était l'année 2020, celle du Covid. Et on peut certainement remonter comme ça jusqu'à 2018. Chaque année est meilleure l'une que l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé en 2018 ? C'est que j'ai appris et appliqué les méthodes pour reprendre le contrôle de ma vie. En 2020, par exemple, j'ai vécu pendant un an en Islande. Je me suis fait plein d'amis. J'ai vu des endroits absolument magnifiques, les plus beaux endroits que je n'avais jamais vus de toute ma vie et que je n'ai encore jamais vus pour le moment. En 2021, j'ai pris une des décisions les plus importantes de ma vie qui a été celle d'arrêter mes études, de me mettre à plein temps sur mon activité en ligne. Et évidemment, ça a totalement changé ma manière de vivre. Et là, il ne s'agit plus seulement d'expériences incroyables, d'endroits magnifiques, etc., mais de réelles décisions importantes de vie qui ont un grand impact sur mon futur. Et j'ai aussi voyagé. J'ai revu d'ailleurs mes amis d'Islande, mais cette fois-ci en Espagne. Et cette année, en 2022, j'ai emménagé avec la personne que j'aime. C'était un projet qu'on avait depuis extrêmement longtemps, mais qu'on ne pouvait pas mettre en place. J'ai également voyagé en France cette fois-ci, notamment pendant les vacances d'été avec mon meilleur ami. J'ai atteint de nouveaux paliers professionnels que je n'avais encore jamais atteints auparavant. Et devinez ce qui va se passer en 2023. Ça va être encore mieux. Pourquoi ? Parce que je m'en vais vivre au Japon pendant plusieurs mois, pendant un peu moins de trois mois. Et ensuite, je vais m'installer en Slovénie. Encore une fois, ce sont des choses qui vont totalement changer ma vie, surtout la Slovénie, même si le Japon, ça va être absolument incroyable. Mais en particulier, la Slovénie. Et je compte d'ailleurs m'y installer pour le long terme et construire, fonder une famille. Peut-être que ça commencera en 2024. Ce sera encore mieux en 2024, mais peu importe ce qui se passe, ce sera probablement encore mieux en 2024. Et quand parfois, je revois des amis que j'avais au lycée, etc., je discute avec eux. Et souvent, ils me disent à quoi ressemble leur vie. Et en réalité, rien n'a changé. Et tellement de personnes vivent chaque année, une nouvelle année, et rien ne change. Et leurs projets restent des projets, leurs rêves restent des rêves. Le temps passe, ils vieillissent, ils décrépissent, ils vont mourir. Voilà. À cause du Covid. Bref, plus sérieusement, vous voyez ce que je veux dire. Et ces méthodes-là, pour reprendre le contrôle de ma vie, ce sont des choses qui sont pourtant simples. Ce sont des choses qui sont pratiques. Ce sont des choses qui sont concrètes, que je n'ai eu qu'à appliquer. Et que j'ai fini par rassembler dans une formation, même qui est ma formation préférée. Qui est la formation qui a le plus aidé les personnes qui l'ont suivie. Une de mes formations qui a le plus aidé les personnes qui l'ont suivie. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment des actions simples. Ce sont vraiment des méthodes faciles. Ce sont vraiment des choses auxquelles il suffit juste de penser. Un réflexe différent que l'on va avoir face aux événements de la vie. Des manières infaillibles d'acquérir le courage nécessaire pour faire ce qu'il faut, pour prendre des décisions impactantes. Une manière de penser qui pousse toujours à l'action, qui empêche de stagner, etc. Et c'est ce que d'ailleurs, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Parce que la première méthode pour reprendre le contrôle de sa vie est de passer dans ce que j'appelle le mode responsabilité extrême. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. La responsabilité, c'est littéralement la capacité de répondre. Être capable, able, de response. Responsable. Capacité à répondre. C'est la capacité à, en fonction de ce qu'il se passe, parce que tout n'est pas de notre faute, il y a évidemment des choses qui sont imprévues. Ça arrive à absolument tout le monde, moi le premier d'ailleurs. Mais c'est, est-ce qu'on va se laisser abattre par cette chose ? Surtout dans les temps dans lesquels on vit. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a des pandémies qui, bon, quand on en rigole, c'est rigolo, mais en réalité, qui ont tué des millions, il me semble, de personnes à travers la Terre ces dernières années. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui feraient que l'on peut se sentir déprimé. De plus en plus de gens ont des problèmes de santé mentale et de choses comme ça. On vit dans des temps qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas si faciles à vivre que ça. La perte de sens aussi est quelque chose que beaucoup de gens ressentent. Donc, évidemment que les choses ne sont pas toujours de notre faute. Mais la responsabilité, ça va être la capacité à voir tout ça, à faire ce constat-là, mais à, malgré tout, agir et à décider de comment est-ce que l'on va répondre à la situation dans laquelle on est. En prenant conscience de ça, on ne peut plus se laisser faire par les événements. On ne peut plus se laisser être victime de la vie. On passe à une vie de choix plutôt qu'une vie qui a été subie. Et de toute manière, il est extrêmement important, voire crucial, de prendre conscience de la responsabilité extrême parce que ce n'est même pas tant que c'est une décision. C'est quelque chose que l'on doit réaliser, mais c'est un fait. En réalité, dans les faits, on est effectivement responsable de tout ce que l'on fait. Dans les faits, c'est nous qui décidons effectivement de répondre de telle ou telle manière aux événements de la vie. Ce n'est même pas quelque chose qu'il faut commencer à faire. C'est quelque chose que tu fais déjà. Et en en prenant conscience, tu peux du coup décider de comment est-ce que tu veux le faire. Et ce ne sera plus ton inconscient, tes fonctions dominantes, mais sans rentrer dans les personnalités pour cette vidéo. Donc, ce ne sera plus ton inconscient qui te fera réagir. Ce ne sera plus ton inconscient qui te fera avoir peur de certaines choses, répéter les mêmes comportements en boucle, refaire les mêmes erreurs en boucle, etc. Et c'est justement la deuxième chose à faire pour reprendre le contrôle de sa vie. C'est de ne justement pas répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est plaint deux fois de quelque chose, il ne faut plus qu'il y en ait une troisième. Soit on règle le problème, soit on arrête de s'en plaindre parce qu'en fait, on s'en incommode puisqu'on ne fait rien pour le régler. Il n'y a que deux solutions. Un proverbe anglais dit « For me once, shame on you. For me twice, shame on me. » Ce qui veut dire que si tu m'arnaques une fois, honte à toi. Si tu m'arnaques deux fois, honte à moi. Pourquoi ? Parce que la deuxième fois, c'était ma faute. Je ne me suis pas assez bien préparé. Tu m'as déjà eu. Et je n'ai pas fait en sorte de ne pas répéter cette erreur, de ne pas retomber dans le même piège. C'est la même chose qu'il faut appliquer dans sa vie. Tu vas dire à la vie « For me once, shame on you. For me twice, shame on me. » Une autre des méthodes que j'ai apprises qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie ces dernières années, c'est tout simplement d'apprécier l'échec parce que je ne vais plus voir les problèmes comme des problèmes. Je vais les voir comme… Ça sonne absolument… C'est terriblement nié, mais c'est incroyablement vrai. Je ne vais plus voir les problèmes comme des problèmes, mais comme des occasions de grandir. Il y a un livre qui s'appelle « L'obstacle et le chemin ». Je n'ai jamais lu ce livre, mais son titre dit déjà absolument tout. L'obstacle et le chemin. Et plus on va chercher à lutter contre le fait qu'il va toujours y avoir des obstacles, que les choses vont être compliquées, plus on va chercher à lutter contre ça, moins on va pouvoir agir parce que la moindre difficulté nous fera nous dire que ce n'est pas pour nous, que c'est trop compliqué, que ça devrait être plus facile. On va se mettre en parler en « devrait » au lieu de voir ce qui est et de s'y adapter. Apprécier l'échec, c'est tout simplement apprécier la réussite. C'est tout simplement apprécier la vie. C'est tout simplement apprécier Dieu quand on rentre dans un domaine plus spirituel, mais sans même utiliser les grands mots. Apprécier l'échec, c'est apprécier la vie. Et sans faire ça, on est voué à être malheureux d'une tristesse sans nom, parce qu'on ne va pas se rendre compte que ce n'est pas évitable, que c'est en réalité quelque chose qui est positif et que les échecs sont des occasions de grandir, sont des occasions d'apprendre parce que justement, quand on ne répète pas les mêmes échecs en boucle parce que l'on n'apprend pas, eh bien, à chaque échec, on apprend. Et en réalité même, l'échec est le meilleur signe de croissance possible parce que quand on sait faire quelque chose, on a beaucoup moins d'échecs dans ce domaine-là. Mais ça veut dire que, bon, on est arrivé à un certain stade de maîtrise que l'on stagne. Quand on échoue dans quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on essaye. C'est un domaine dans lequel on a encore nos vices, ce qui veut dire qu'on a une grande marge de progression et ce qui veut dire que l'on est en train d'avancer parce qu'évidemment, quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien, on n'échoue jamais. Mais est-ce que ça vaut le coup pour autant ? Est-ce que c'est une vie dont on est fier au final ? Absolument pas. Donc, commencer à apprécier l'échec est absolument nécessaire. Une fois qu'on sait et que l'on comprend tout ça, il n'y a plus qu'à tout simplement faire un plan d'action et passer tout simplement à l'action dans les faits. Quand on cherche à reprendre le contrôle de notre vie, c'est-à-dire que l'on cherche comme à retourner au volant de la voiture que l'on conduit, de la voiture de la vie. Et quand on est au volant d'une voiture, ça peut effectivement faire peur parce que du coup, c'est à nous de décider de où est-ce qu'on veut aller. C'est à nous de décider de quel objectif on veut se donner. C'est plus agréable et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de gens le font, de se laisser porter par la vie. On reste sur le sieste passager, on laisse les choses se faire, on ne décide pas activement, on ne prend pas la responsabilité de décider que l'on va à un endroit, d'assumer nos objectifs, d'assumer nos envies, d'assumer nos rêves. Donc, ça, cette facilité-là que bon, voilà, on se laisse porter par la vie, on répète un peu tous les jours la même chose ou même si ce sont des choses différentes. En tout cas, ce ne sont pas des choses qui sont choisies, ce ne sont pas des choses qui nous rendent réellement heureux dont on est réellement fier. Mais bon, c'est plus facile que d'être au volant et du coup, quand tu es au volant, si tu fais un accident, c'est toi qu'on va arrêter. C'est à toi qu'on va mettre un PV, c'est toi qu'on va faire souffler dans le ballon. Tu vois, quand tu décides de là où tu veux aller, tout de suite, il y a plus de responsabilité, il y a plus de pression. Mais cette pression-là est en fait nécessaire et c'est le prix à payer, mais il est incroyablement faible quand on le fait et qu'on réalise tout ce que ça apporte de positif. Parce que sans ça, on est sur les 16 passagers, donc on a moins de responsabilités, mais on n'arrive jamais là où on veut arriver. Et une fois qu'on a choisi un objectif, il n'y a plus qu'à faire le trajet. Et pour faire ça d'ailleurs, il est extrêmement important de se créer un environnement favorable parce qu'on imagine parfois un peu naïvement quand on prend ce genre de décision et que l'on prend encore une fois la décision de reprendre le contrôle de notre vie, on s'imagine que les gens vont trouver ça cool, vont trouver ça super ou nous soutenir, etc. En réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. C'est un chemin qui est souvent solitaire ou en tout cas au début parce que ça les renvoie en fait à leur propre image et quand toi, tu n'as pas peur de ce qui leur fait peur à eux, ça les force à se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment parce que le monde est tel quel, etc. En fait, non, c'est leur responsabilité à eux aussi puisque toi, c'est la tienne. Donc, pour se créer un environnement favorable, il ne faut pas couper les ponts avec sa famille, avec ses amis, etc. Ce n'est pas nécessaire mais tout simplement, il faut avoir des choses qui nous motivent. Il faut regarder du contenu qui nous motive, lire des livres qui nous motivent ou qui en tout cas nous rappellent nos objectifs. Être en fait, s'entourer virtuellement à défaut de le faire dans la vraie vie de personnes qui ont le même état d'esprit que nous et qui nous permettent de nous sentir encouragés et de nous sentir capables de faire ce que l'on veut faire. Donc, si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, j'ai créé une formation qui s'appelle tout simplement reprendre le contrôle de sa vie. Elle est à moins 70% pour le moment et seulement jusqu'à la fin de la semaine comme toutes les formations de mon catalogue. C'est mon offre de Noël et ce sont maintenant les derniers jours. Donc, si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description. Moi, comme d'habitude, je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de temps, mon ami. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501